Ce camp de migrants au beau milieu de la jungle, géré par l'Australie, est désormais illégal. Ce centre où vivent plus de 800 demandeurs d'asile était devenu la bête noire des ONG qui réclamait sa fermeture. Ce mardi, la Cour suprême papoise leur a donné raison. Localisée sur une île en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce centre accueille les migrants interpellés par l'Australie qui sont ensuite renvoyés sur place en attendant que leur demande d'asile soit instruite. Les Verts australiens saluent la décision de la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous savons maintenant une fois pour toutes que ce ne sont pas les demandeurs d'asile qui recherchent une protection chez nous, qui sont illégaux, mais bien les actions prises par le gouvernement australien. En vertu d'un accord intergouvernemental, le camp de l'île de Manus est actuellement administré directement par une société privée australienne. Les migrants délocalisés sur cette île doivent souvent attendre plusieurs années avant d'obtenir une réponse de l'Australie qui a déjà fait savoir que le pays ne renoncerait pas à sa politique migratoire, une des plus sévères au monde.